Musique Bonjour à tous et bienvenue dans la newsgamer numéro 50 50 ça fait la moitié de 100 ça fait quand même déjà pas mal newsgamer En pleine calcul mais surtout newsgamer spécial gamescom Voilà donc spécial gamescom aujourd'hui bah on va vous retracer toute la gamescom on va dire Enfin les premiers jours pour vous mettre les trailers importants comme les trailers où on s'en fout complètement Dans un retenir vous trouverez bien évidemment les trailers importants et dans un ne pas retenir les trailers qu'on s'en fout Mais ça veut surtout dire qu'il n'y aura pas de cinéma ce n'est le passé au crible mais pas de cinéma dans les informations C'est un choix qu'on a voulu faire voilà la gamescom c'est quand même le plus grand salon européen du jeu vidéo Ça se fait d'un petit peu on regarde ça tout de suite Au sommaire de cette newsgamer spéciale gamescom les vidéos pour Remember Me, pour Zombie U ou encore pour Star Wars 1313 Dans un ne pas retenir nous continuerons avec la gamescom avec des jeux comme Army of 2, God of War Ascension ou encore Cities in Motion 2 On passera au grep Darksiders 2 un jeu bien sympa à mi-chemin entre RPG et Beat Them All Et on passera aussi au grep le film The Expandible 2 un nouveau film d'action bien bourrin On se quittera enfin avec une vidéo de jeu vidéo Alors il y a un jeu qui nous a bien surpris pendant cette gamescom on s'y attendait pas trop franchement Et puis bah c'était la nouveauté d'une certaine façon hein même si c'est pas complètement un jeu nouveau Enfin bon c'est Remember Me Remember Me c'est fait par des petits français et c'est édité par Capcom En fait tout simplement Remember Me c'est à la base un projet français qui a été pris par Sony Et en fait qui a été abandonné par Sony et qui a été repris par Capcom Et donc bah c'est développé en ce moment ça se passera à Paris dans un monde ouvert Où en fait on contrôlera un peu les souvenirs des gens Enfin c'est un scénario un peu bizarre mais le jeu a l'air vraiment bien Il faut regarder les vidéos il y a eu 7 minutes de gameplay Donc évidemment on ne vous met pas les 7 minutes dans cette émission Mais il faudra vraiment aller voir la vidéo parce que ça vaut le coup Et sinon il y a eu tout un tas d'autres vidéos et de trailers pendant cette gamecom qu'on regarde tout de suite Qui n'a pas rêvé de modifier les pensées des gens ? Et bien cela sera possible du moins virtuellement dans le prochain jeu de Capcom nommé Remember Me Ce jeu créé par des français vous mettra donc aux commandes d'une jeune femme A la recherche de sa propre mémoire et qui pour cela pourra modifier la mémoire des autres Un trailer et une vidéo de gameplay de 7 minutes nous ont fait un peu plus découvrir ce titre Remember Me sortira en mai 2013 La Gamescom est aussi l'occasion pour les joueurs de revoir des jeux déjà vus auparavant Dont ZombiU présenté durant la conférence d'Ubisoft dans une petite vidéo bien sympa Même si nous n'avons rien d'autre sur le jeu, même pas de date de sortie, la vidéo donne vraiment envie The Last of Us, le jeu de survie de Naughty Dog, s'est remontré pendant la Gamescom Si la vidéo ne nous apprend rien de nouveau sur le titre, elle nous donne un peu plus envie de jouer au jeu The Last of Us sortira en 2013 sur PS3 Vous aimez jouer au survival horror ? Vous allez sûrement adorer Routine Ce jeu, développé par 4 personnes, s'est montré dans une petite vidéo Il semble très prometteur avec une ambiance plutôt remarquable C'est donc en attente Envie de jeu poétique ? Joueur PS3, vous pouvez attendre Rain Dévoilé lors de la conférence Sony, ce jeu basé sur le contrôle de l'eau et de la pluie s'annonce magistral Je vous laisse observer le trailer Star Wars reviendra bientôt en jeu vidéo et cette fois-ci, c'est prometteur Le joueur incarnera un personnage dans l'univers de la série sous forme de TPS bourrin La vidéo dévoilée montre un peu de gameplay et si on regarde bien, c'est un mélange entre Mass Effect et Gears of War Pas plus mal, non ? Amateurs de jeux de stratégie, ouvrez vos écoutilles Electronic Arts a annoncé que le prochain Command & Conquer, qui disposera du moteur Frostbite 2, sera un Free-to-Play On pourra donc jouer au moins une partie du jeu de façon gratuite Une bonne nouvelle pour notre porte-monnaie Alors s'il y a eu des trailers vachement sympas et vachement intéressants dans cette Gamescom Il y a aussi eu des trailers dont on s'en fout complètement et surtout complètement inutiles C'est notamment le cas pour God of War Oui, donc God of War, Sony a dévoilé un trailer durant leur conférence Et bien le trailer, on l'a déjà vu, même peut-être avant l'E3 C'est un trailer sur le multijoueur où on voit le joueur battre un cyclope Mais bon, c'est pas exceptionnel, franchement on a déjà vu C'est surtout qu'on l'a déjà vu en fait, c'est ça, ça nous apprend absolument rien C'est comme si on arrivait, hé les gars, je vous montre un truc, c'est nouveau, c'est FIFA 08 Non garçon, tu t'es trompé d'année Là franchement on n'a pas trop compris, surtout que la conférence Sony a été vachement bien Et puis sinon on regarde la suite aussi parce qu'il y aura des trucs vachement drôles dans un partenier Après l'annonce, la vidéo pour Army of Two The Devil's Cartel Malheureusement, cette vidéo n'est pas du tout au niveau Techniquement, le titre n'est pas franchement joli Et au niveau des images de jeu, on voit des bâtiments exploser et c'est tout Pour un premier trailer, c'est pas glorieux du tout Normalement, faire une conférence dans ce genre d'événement sert à dévoiler des détails sur certains titres Et bien pour God of War Ascension, Sony a décidé le contraire En effet, une vidéo pour le multijoueur a été dévoilée Malheureusement, les images ne sont pas du tout inédites Et on revoit ce que nous avons déjà vu auparavant C'est donc une vidéo à ne pas garder Attention, le jeu de l'année arrive dans la News Gamer Non je rigole puisqu'on va maintenant parler de City in Motion 2 Qu'est-ce que ce jeu ? Un simulateur de directeur de métro Concrètement, vous devrez créer le meilleur réseau de métro et de bus au monde Je vois déjà les étoiles dans vos yeux Blague à part, ils sont sérieux les gars qui ont développé ça ? Ubisoft prépare un free-to-play nommé Silent Hunter Online Le but est simple, contrôler un sous-marin Le problème, c'est que la vidéo d'annonce ne donne pas du tout envie de jouer Même si le jeu est gratuit Il a l'air clairement ennuyant C'est à voir, mais espérant que je me trompe La Wii U n'échappera pas au jeu de sport à deux balles Et c'est Ubisoft qui a dévoilé le sien Il s'appellera Sports Connection Et vous proposera 6 sports différents A jouer sur la console de Nintendo Sinon, si vous voulez faire du sport Sortez dehors C'est vraiment mieux Ne serait-ce que graphiquement Encore un énième jeu de sport sur la PS3 Avec Sports Champions 2 En plus d'être moyen au niveau des graphismes La jouabilité au PS Move a l'air vraiment mauvaise Et même si le jeu est parfait On en a un peu marre de voir la même chose en permanence Comme dit David Cage Il va falloir grandir Cette semaine dans Passer au Cribble On va semer la mort sur notre passage Avec Dark Star Rider 2 et The Expandables 2 Dark Star Rider 2 c'est tout simplement Le nouveau bébé de THQ Le nouveau Beat The Mall, le RPG un peu Franchement c'est un très bon jeu On vous passe au Cribble Et The Expandable 2 c'est un nouveau Film avec Sylvester Stallone Enfin tous les acteurs des films d'action d'Hollywood Bah c'est réalisé par Sylvester Stallone Et donc il y a Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris Enfin la Dream Team, les Mayas avec leur calendrier Ils peuvent aller se recoucher On regarde ça tout de suite Dark Star Rider 2 c'est le jeu qui vous permet d'incarner la mort Mais est-ce qu'il vaut vraiment le coup ? Premièrement, parlons de l'univers du jeu Vous parcourez des mondes improbables avec votre héros Dess On ira par exemple faire un tour dans le royaume des morts Où l'environnement est rempli d'âmes mortes et de squelettes Dark Star Rider 2 a donc un environnement très vaste et assumé Même si moins sombre que le premier opus Là où Dark Star Rider 2 nous ravine, c'est sur le gameplay A la fois cousin de fable et de God of War Vous allez trépaner des monceaux d'ennemis avec une aisance déconcertante Reprenant tous les codes du beat them all lors des phases de combat Mais vous aurez aussi une gestion poussée de l'inventaire et de vos compétences Et le tout dans un monde semi-ouvert Le bonheur manette en main Dans cet épisode, vous ne contrôlez pas War, mais Dess, son frère L'un des quatre chevaliers de l'apocalypse Vous devrez tout simplement trouver un moyen pour châtier War Qui est accusé d'avoir détruit l'humanité C'est donc un bon scénario en règle générale Avec pas mal de rebondissements et plutôt complet Dark Star Rider 2 est donc un excellent jeu à l'ambiance incroyable Ce qui lui vaut la note de 5 vaches sur 5 La fin du monde peut bien arriver, on ne risque rien The Expandables 2 arrive au cinéma Vous voulez un casting qui puisse détruire une planète ? Et bien dans The Expandables 2, c'est chose faite En effet, le film est constitué d'acteurs encore jamais réunis sur grand écran Vous aurez donc pour les plus connus Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren Mais aussi Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis et Arnold Schwarzenegger En clair, ça dépote un max Bien entendu, avec un casting pareil Il ne faut pas vous imaginer faire dans la dentelle On défonce tout et surtout, il faut des flammes, du sang et des armes à feu On se bat à coups de lance-roquettes et on explose tout sur son passage Mais après tout, vous vous attendiez à autre chose ? Pour expliquer le scénario, si on peut dire qu'il y en a un Les Expandables sont de retour Un de leurs membres meurt au combat Et c'est là que les membres de l'équipe vont jurer de le venger C'est là qu'ils vont tout détruire sans leur passage Mais ils vont être confrontés à une nouvelle menace 5 tonnes de plutonium capables de modifier l'équilibre des forces mondiales En clair, c'est un synopsis bourrin qui n'est franchement pas beaucoup travaillé Mais bon, on ne va pas voir ce genre de film pour un bon scénario Mais plutôt pour passer un bon moment entre potes The Expandables 2 est donc un bon film d'action à l'ancienne Ce qui lui vaut la note de 4 vaches sur 5 Ma chaussure est plus grande que cette guerre Il y a surtout ce qui bouge ! Nous voilà donc à la fin de cette 50ème News Gamer Et oui, un an de News Gamer, 50 News Gamer On a pris deux semaines de vacances Un an contre 52 semaines Et bien voilà, 50 News Gamer, ça fait un an Un an, une 50ème News Gamer en tout cas Enregistrée dans des conditions dantesques Parce que ici c'est la canicule dehors Mais alors dedans c'est la double canicule On fait double dose nous Et puis c'est surtout le moment de notre page publicitaire Voilà donc vous pouvez nous retrouver bien évidemment Sur total-gamer.com Mais aussi sur Facebook, Twitter, Dailymotion et Youtube Il le dit bien quand même, il commence à avoir l'habitude Et puis sinon vous pouvez aussi nous retrouver Comme d'habitude sur acid-tv.fr C'est ça, je sais jamais Vous pouvez la retrouver donc le dimanche soir à 20h30 En avant-première Et nous retrouver comme d'habitude Après on sera là pour répondre à vos questions Notamment débriefer pourquoi pas cette Gamescom Un petit peu avec vous Si vous avez des questions N'hésitez pas à les préparer Il n'y a pas de soucis Tout ça, ça se fait très bien Et puis sinon comme d'habitude on se quitte Avec ce qu'il fallait voir Et donc là on vous a gardé un trailer de la Gamescom Voilà un trailer de la Gamescom C'est celui de Rayman Legends Donc l'épisode exclusif à la Wii U Dans la série des Rayman Et là ça montre Barbara Un nouveau personnage dans la série Un nouveau personnage, bah voilà Qui présente Et bah le trailer en fait Tout simplement On l'avait déjà vu un peu Grâce à un teaser avant la Gamescom Là c'est le trailer entier Mais ce qui est impressionnant C'est pas le trailer en lui-même C'est surtout les graphismes Et la jouabilité Qui reste juste exceptionnel C'est du Rayman C'est super joli Voilà enfin C'est pour ça qu'on l'a gardé C'est vraiment magnifique Le mot magnifique n'a jamais aussi bien convenu Ça se dit pas du tout Ma phrase en français Ça ne veut rien dire Mais toujours est-il que Rayman Legends C'est une tuerie Faut vraiment regarder la vidéo On espère en tout cas Que vous avez aimé cette vidéo Et puis on vous dit A la semaine prochaine Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501